Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de nouveau de Transformers Rise of the Beast, de toute façon je pense qu'on est sur une bonne semaine en rapport avec le film, si jamais comme ce que j'ai pu entendre on a bel et bien un nouveau trailer qui pop d'ici la fin de la semaine, voilà ça fera une semaine entière dédiée au film et je pense que là voilà à même pas, allez quasiment deux mois de la sortie, je pense que c'est pas plus mal de commencer à vraiment vraiment se mettre dans le bain, vous inquiétez pas de toute façon il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets entre temps, mais par moment voilà faut comprendre qu'il faut parler de l'actualité, il faut parler des sujets qui vous intéressent, des sujets qui moi me hype personnellement et le gros sujet de ces derniers jours et bien c'est Megatron, la présence ou non du personnage dans le film et surtout ce fameux artwork dont on a déjà parlé dans la vidéo news de dimanche, aujourd'hui je ne vais pas parler du design, c'est ce que j'ai fait du coup dimanche, donc je vous invite à voir ma vidéo news si vous ne l'avez pas encore vue, mais on va parler réellement du rôle que pourrait avoir le personnage dans les futurs films Transformers, voire même des Transformers Rise of the Beast, si jamais le personnage venait à apparaître, on va revenir du coup sur tout ce qu'on sait sur le perso, sur le rôle qu'il pourrait jouer par la suite, bref posez-vous tranquillement, on va parler un petit peu aujourd'hui de Megatron. Bon comme vous le savez peut-être, si vous avez vu ma vidéo analyse sur le personnage il y a de ça presque un an, le Megatron dans les films de Michael Bay est un personnage qui de film en film est devenu de plus en plus faible et de moins en moins impressionnant, si dans le premier film il était la menace principale, il a très rapidement été relégué à partir du deuxième, dans le troisième il se fait clairement dominer et victimiser par Sentinel Prime, et dans The Last Knight, n'en parlons même pas, il est extrêmement faible et malgré un design super réussi, clairement il n'est pas très impressionnant. Donc ce que je m'étais dit, c'est que c'était une bonne chose de ne pas avoir vu le perso dans Bumblebee et qu'il ne soit pas au centre de Rise of the Beast, ça permet de le mettre un petit peu de côté et de rendre son retour, s'il a bien lieu, un petit peu plus impactant. Mais par conséquent, quel genre de retour le personnage pourrait-il faire ? Comment ce dernier pourrait être amené ? Et bien c'est la question que l'on va se poser. Tout d'abord, on va mettre les choses au clair et on ne va pas vous donner de faux espoirs. Megatron n'apparaîtra probablement pas dans Transformers Rise of the Beast, s'il a un quelconque rôle à jouer, ce sera dans une scène post-générique ou encore éventuellement dans un flashback, voire même tout simplement dans des mentions. Ça se pourrait par exemple qu'à un moment, Optimus ou même un autre Autobot évoquent le nom de Megatron, mais juste pour l'évoquer, pas pour dire qu'il est sur Terre ou pas pour dire qu'il va se passer quelque chose avec lui dans le film. Le méchant de Rise of the Beast, c'est bien Scourge, les méchants ce sont les Terrorcones, et dans une moindre mesure peut-être les Predacons, mais clairement pas les Decepticons. Ça c'est clair et net, c'est annoncé et c'est assumé de la part de Paramount et de Hasbro. Maintenant que l'on sait ça, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de Megatron, ou en tout cas éventuellement d'une mention du personnage ? Eh bien tout d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que parmi les Terrorcones, on a Nightbird. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je parle de Nightbird, c'est pas le sujet de la vidéo ? Eh bien pourtant si, il faut savoir que d'après ce qui a été dit à l'annonce du film en 2021, donc ça commence à remonter, eh bien Nightbird, c'est un personnage qui a tendance à beaucoup changer de camp. C'est un personnage dont l'allégeance n'est pas complètement finie, n'est pas complètement claire et net, on va dire, ancrée dans le marbre, et d'après ce qui avait été dit, c'était un perso inspiré du Sideways de Transformers Armada. Alors, Sideways, on rappelle, c'est un personnage qui changeait de camp, qui infiltrait les Autobots puis les Decepticons, alors qu'il travaillait en réalité pour Onicron. En l'occurrence, Nightbird là, pourrait faire le chemin inverse, c'est-à-dire que ça pourrait être, à tout hasard, une Decepticons envoyée auprès des Terrorcones pour peut-être apprendre un peu de leur méthode, savoir pour qui ils travaillent, etc. et qui rejoindrait son camp une fois ses derniers défaits, ça pourrait être, je pense, honnêtement en termes de perso, celui qui a le plus de chances de survivre au film. Pour moi, Scourge a de grandes chances de mourir, Battletrap également, mais Nightbird étant donné qu'elle est plus petite, qu'elle vole et qu'en plus c'est un perso un petit peu plus mineur, il se pourrait simplement qu'elle survive et qu'elle s'enfuit justement, retrouvant son chef Megatron, et par conséquent, les Decepticons. Donc c'est pour ça que quand je dis que le personnage est inspiré de Sideways, d'après ce qui a été annoncé, ça pourrait être simplement pour faire le cheminement inverse, aller travailler pour Unicron, puis revenir du côté Decepticons pour en apprendre plus. Je trouve que ça pourrait être une idée intéressante à plus d'un égard. Déjà, bon, ça rendrait Nightbird un peu plus importante, ça lui donnerait vraiment une raison d'être là, et un petit peu de profondeur, si on peut dire ça comme ça, mais surtout, ça prouverait que les Decepticons ont conscience de l'existence des Terrorcons et veulent en apprendre plus sur Unicron. Ça va pas juste être des gros débiles qui vont se rendre compte au dernier moment qu'ils sont sur le point de se faire bouffer par le frère de Primus, parce que ça, c'est un truc qui arrive très souvent dans Transformers, notamment par exemple, on reprend l'exemple de Sideways dans Armada, Galvatron, ou Mégatron si vous préférez, ne veut pas entendre parler d'Unicron, il sait même pas vraiment ce que c'est, il sait même pas la menace qu'il représente, etc. Donc en l'occurrence, si les Decepticons s'intéressent déjà à Unicron ou à la menace qu'il représente, ça pourrait vouloir dire qu'ils sont pas si idiots que ça, et que Mégatron prévoit un petit peu tout à l'avance et dispose un petit peu ses pions avant de vraiment passer à l'action. Peut-être qu'on pourrait être simplement sur un cas où il espérerait par exemple que les Autobots s'occupent d'Unicron d'abord, puis qu'ils puissent prendre l'avantage sur eux ensuite, après qu'ils soient affaiblis. Bon, ça c'est des événements qui pourraient se passer sur plusieurs films, en l'occurrence pas sur un seul évidemment. Donc, personnellement, si je pense que Mégatron pourrait apparaître dans Rise of the Beast, ce serait éventuellement du coup dans une scène post-crédit. On pourrait clairement nous faire une scène à la Thanos par exemple du premier Avengers, avec Nightbird qui revient auprès de lui, qui lui dit que voilà, sa mission entre guillemets a échoué, que les Terrorcans sont morts, mais qu'elle est de retour. Et là, Mégatron pourrait dire non non, tu as accompli ta tâche, tu as fait ce que tu devais faire, etc. Et là, gros reveal sur le perso, on voit son design, on voit un petit peu de quoi il a l'air, s'il est menaçant, etc. Et on pourrait s'arrêter là et attendre du coup le film suivant. Car personnellement, je pense que Rise of the Beast, si jamais c'est bel et bien une trilogie, et c'est apparemment ce que Paramount veut en faire, et bien c'est possible qu'elle se déroule en trois actes. Le premier acte, ce serait celui qu'on va voir là, qui met en place un petit peu les Terrorcans, qui met en place Unicron, et qui met en place surtout les Transformers se changeant en animaux. Et on pourra voir par la suite l'arrivée des Decepticons dans le deuxième opus, puis ensuite est l'affrontement final contre Unicron dans le troisième film, qui permettrait du coup de faire un petit peu une conclusion à l'ensemble, avant de raconter d'autres histoires par la suite. Ceux qui disent qu'Unicron doit forcément être la menace ultime n'ont clairement pas vu Transformers Prime, où le personnage est vaincu dans la première saison, et pourtant ça n'empêche pas l'histoire de continuer par la suite. Et même si Unicron revient à la fin, voilà, globalement pendant deux saisons, il ne représente plus un enjeu majeur. Donc à ce niveau, voilà comment je pense que ça pourrait se dérouler. Je pense que Mégatron, s'il apparaît, et encore une fois, c'est avec un si, ça serait uniquement dans une scène post-crédit, et ça serait amené de la sorte. Personnellement, je pense que dans les futurs films, clairement, il faut remettre en avant le côté menaçant et badass du personnage, si on veut en faire en tout cas le vrai grand leader des Decepticons, ou alors, si on veut le traiter autrement, on peut très bien nous faire le coup du Mégatron de Earthspark, par exemple, qui revient du bon côté. Mais très honnêtement, je pense que ça, ce serait plus à préparer en amont pour que ça arrive dans un futur film, au moment où une plus grande menace arrive, par exemple. Mais personnellement, je doute que sur grand écran, il nous fasse un coup de Mégatron Autobot, ou de Mégatron qui revient du bon côté dès le début, clairement, ce sera une grande menace, à l'image de ce qu'il était dans le premier film, mais pour un futur long métrage. Très honnêtement, je me dis que c'est même possible qu'il fasse la trilogie entière de films sans Mégatron, et qu'il ne l'amène que par la suite pour refaire des histoires plus classiques sur Transformers. Je pense que là, pour l'instant, ce que Paramount veut faire, et ça c'est quelque chose de complètement assumé, c'est de s'écarter au maximum de ce qui a été fait dans les films de Baye, en termes de personnages et de thèmes du moins. C'est-à-dire que les films de Baye se sont beaucoup reposés sur les Decepticons, se sont beaucoup reposés sur Mégatron, même si ce dernier était de plus en plus faible, et je pense que là, de le mettre de côté, de proposer des nouvelles factions, des nouveaux enjeux, des nouveaux méchants, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Et laisser Mégatron au repos pendant trois films, quatre si on compte Bumblebee, ce serait le meilleur moyen de le faire revenir dans toute sa gloire et dans toute sa badassitude dans une future histoire. Bon, très honnêtement, si vous voulez mon avis, je doute que Hasbro se prive du perso pendant autant de films, si autant de films sortent en tout cas. Donc voilà, il faudra voir comment tout cela se profile, mais personnellement, c'est comme ça que je peux voir la chose. Un Mégatron qui reste un petit peu dans l'ombre, qui attend son heure, et qui arrivera à un moment donné pour casser des culs, un côté Autobot, qu'on soit d'accord. Mais voilà, je pense que pour le moment, on ne peut pas vraiment en dire plus. Malgré tout, je pense qu'il faut retenir le rôle potentiel que Nightbird pourrait jouer. Alors je ne sais pas si c'est un point du script qu'ils ont gardé depuis le temps, parce qu'on rappelle que c'est quelque chose qu'ils avaient dit en 2021 et qui depuis, honnêtement, n'a pas spécialement été ramené de nouveau. Donc on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, gardez ça en tête que s'il y a un perso qui peut faire le lien entre les Terrorcons et les Decepticons, pour moi, c'est elle. Ou en tout cas, peut-être, voilà, j'espère que ce sera le cas, parce que ça pourrait rendre le perso assez intéressant. Là où Scourge et Battletrap seraient entre guillemets des purs Terrorcons. Mais bon, à ce niveau-là, on verra dans le film le final. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous espérez côté Megatron dans les futurs films. Mais voilà, comme je le redis, n'espérez pas trop du perso dans Rise of the Beast. Au mieux, ce sera un caméo dans une scène post-crédit. Et au pire, il n'apparaîtra pas, mais ce ne sera pas quelque chose de très très grave. On a toujours ce petit design sympa à se mettre sous la dent. Et surtout, un jouet Studio Series qui sortira dans quelques mois et qui reprendra ce fameux design à avoir dans Bumblebee. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus. On se dit à vendredi pour une nouvelle analyse. Ciao !